La décision économique la plus importante dans les entreprises, c'est la décision qui consiste à décider des investissements. Investir, c'est dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour mettre en place des capacités de production, des emplois, qui vont créer des richesses dans le futur et qui justifient l'investissement. Mais aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'argent pour financer l'investissement. Et les banques sont les seules institutions qui ont ce pouvoir tout à fait particulier de mettre à la disposition des gens qui veulent investir de l'argent sur la base d'une simple signature d'un contrat de crédit. Ce pouvoir leur donne la capacité de décider de beaucoup de choses sur ce que deviennent les entreprises. Et en particulier de décider quels investissements elles vont financer ou ne pas financer. C'est ce qui donne toute l'importance des banques pour toutes les décisions économiques les plus importantes, en particulier dans les entreprises et tout spécialement dans les petites et moyennes entreprises. Les entreprises et tout particulièrement les PME se plaignent énormément des difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir des crédits des banques lorsqu'elles ont des projets à réaliser qui induisent des investissements et en particulier des emplois. C'est une situation qui s'est encore aggravée avec la crise puisque depuis la fin de l'année 2008, le montant des crédits nouveaux accordés par les entreprises au secteur privé et en particulier aux PME a nettement diminué. C'est une des difficultés les plus sérieuses que rencontre l'économie à ce stade de la crise. Le fond du problème, c'est que depuis 30 ans, les banques ont privilégié dans le choix des opérations qu'elles financent. Elles ont choisi de financer en priorité par leur crédit des opérations financières, des spéculations, des LBO, des sorties de capitaux pour s'investir aux Etats-Unis par exemple, en sacrifiant relativement le financement des investissements qui sont créateurs d'emplois et porteurs de créations de richesses nouvelles. Il y a un besoin qui s'exprime très fortement que les banques donnent désormais la priorité au financement des investissements qui vont se traduire par des créations d'emplois, par une élévation de la qualification des travailleurs, par le développement des territoires sous la maîtrise de leur population, de leurs élus. Et ça signifie donc imposer une nouvelle sélectivité du crédit. Ça commence déjà dans les entreprises, lorsqu'on a un projet industriel par les luttes pour obtenir les crédits bancaires qui permettront de financer ce projet industriel. Ça peut se développer et se concrétiser au niveau régional avec la mise en place de fonds régionaux par lesquels la puissance publique au niveau de la région interviendrait pour inciter les banques à financer en priorité de tels projets d'investissement. Ça se poursuit au niveau national puisque l'existence d'un pôle financier public qui serait investi d'une mission de service public, de financement des investissements porteurs d'emplois et de création de valeurs ajoutées, un tel pôle financier public serait une sorte de fer-de-lance de la profession bancaire pour entraîner l'ensemble du système financier vers des financements vertueux, utiles à la croissance réelle et à l'emploi. Et puis ça suppose évidemment des changements au niveau de la politique monétaire à l'échelle européenne avec d'autres objectifs pour la banque centrale européenne et la mise en œuvre d'une politique monétaire sélective. En un mot, si une banque se propose de financer des opérations financières, des sorties de capitaux, des spéculations, la BCE devrait refuser de refinancer ses crédits. En revanche, lorsque les banques soutiendraient des projets soutenus par les populations porteurs de création de valeurs ajoutées, d'emplois sous forme d'investissement à long et moyen terme, alors la BCE pourrait soutenir ces projets en accordant des refinancements à des taux très bas, voire à 0% puisque c'est une pratique dont on n'est pas très éloigné aujourd'hui. Mais il faudrait que cette pratique devienne très sélective et très rigoureuse de manière à sortir de cette dictature des marchés financiers qui nous a conduits à la crise et enclencher un cercle vertueux en quelque sorte d'investissement favorable à l'emploi et à la croissance.